Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui de voir ou de revoir quatre fonctions. La fonction sous-total, la fonction substitut, la fonction trier et la fonction épurage. Commençons par la fonction sous-total. Si je souhaite, par exemple, dans ce tableau, calculer une moyenne du mois de janvier, toute conversion confondue, avec un filtre, je vais au préalable mettre un filtre. Je clique dans n'importe quelle cellule de cette plage de données, aller dans Données et ici Filtrer. Je vais calculer au préalable la moyenne toute conversion confondue, donc égale moyenne, et je sélectionne cette plage de données. Je fais Entrée. Donc là, en moyenne, j'ai fait 271 000 euros de chiffre d'affaires. Cependant, si j'applique un filtre, par exemple, je vais prendre les deux commerciaux, les deux premiers, Alain Roque et David Paris. Je clique sur OK. Comme on peut le voir, la moyenne n'a pas bougé. Donc j'enlève le filtre, effacer le filtre. Si à présent, je passe par la fonction Sous Totale. Donc je clique dans cette fonction et là, j'ai plusieurs possibilités. Je peux avoir la moyenne, le nombre de cellules non vides, NBval, Max, Min, Produits, etc. Et même somme. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la première option, c'est la fonction Moyenne. Donc je vais cliquer sur le code 1, point virgule, et je vais aussi sélectionner tous les chiffres d'affaires du mois de janvier. Je fais Entrée. Donc il est normal que j'ai le même chiffre que la fonction Moyenne. Mais si je filtre sur les deux commerciaux précédents, Alain Roque et David Paris, je clique sur OK. Là, la fonction Sous Totale me permet d'adapter ma moyenne selon le filtre choisi. Je vais enlever mon filtre, effacer le filtre. Et là, bien sûr, j'ai toujours la même moyenne. Donc l'avantage de la fonction Sous Totale est plus important que dans ce cas de figure, que la fonction Moyenne. En effet, la fonction Sous Totale, selon le besoin, moyenne, somme ou autre problématique, me permet d'avoir un résultat totalement adapté selon le filtre de mon choix. Passons à présent à l'onglet Substituts. La fonction Substituts permet de remplacer des valeurs textuelles par d'autres à l'intérieur d'une chaîne de caractère. Par exemple, lors d'une importation d'un logiciel externe à Excel, j'ai importé des noms et des prénoms avec des dièses précédents. D'une part, d'une part, le prénom et le nom. Donc, si je souhaite les retirer, je vais travailler avec la fonction Substituts. Donc, égal, Substituts. Texte, c'est la cellule qui contient le prénom et le nom avec les dièses. Je vais donner une autre information. Ancien texte, c'est le dièse que je souhaite remplacer. Donc, entre guillemets, je mets le dièse et je vais le remplacer par, entre guillemets, un espace, par exemple. Donc, guillemets, espace, guillemets. Je fais entrer et là, je fais un copier-coller. Comme on peut le voir, les dièses ont totalement disparu. Deuxième exemple, je souhaiterais, par exemple, par rapport toujours à la cellule B5, je souhaiterais remplacer les dièses par des slashes. Donc, je vais procéder en appelant la fonction Substituts. Le texte est toujours B5, point-virgule. Ici, je vais lui dire, l'ancien texte, c'est dièse, entre guillemets, remplace-moi-le par, entre guillemets, un slash. Donc, si je laisse en l'état, je fais entrer, les deux dièses ont été remplacées par des slashes. Mais si je souhaite garder le deuxième slash et garder le premier dièse en première position, il suffit de revenir dans ma fonction, ma formule. Je clique deux fois pour revenir dans ma formule. Et ici, dans numéro de position, je vais mettre deuxième position. A partir de là, le premier dièse est gardé et le slash remplace le deuxième dièse. Je fais à présent un copier-coller. Dernier exemple pour la fonction Substituts. Je souhaiterais toujours, à partir de la cellule B5, remplacer le premier dièse par un tiré et le deuxième dièse par un espace. Donc, je vais au préalable m'occuper du premier dièse, donc égal Substitut. Donc, le texte, c'est la cellule B5, point virgule. L'ancien texte, entre guillemets, c'est le dièse, point virgule. Et j'ai dit que je souhaitais le remplacer par un tiré. Donc, guillemets, tiré, espace, guillemets, j'ai mis l'espace pour que ça ne s'accolle pas au prénom. Donc, le premier dièse étant à la première position, je mets un. Je ferme et je fais entrer. Si je laisse en l'état, le deuxième dièse apparaît toujours. Donc, pour enlever le deuxième dièse, je vais faire F2, je vais mettre en mode édition pour revenir dans la première fonction et je vais l'imbriquer avec une autre fonction Substitut. Donc, Substitut, je n'ai plus besoin de mettre le texte dans la mesure où je l'ai déjà renseigné dans la première fonction Substitut. Je vais tout à la fin, ici, point virgule. Je vais lui dire, l'ancien texte, c'est entre guillemets le dièse, pour le deuxième dièse. Remplace-moi-le par entre guillemets un espace. Pardon, oui, c'est ça, espace, guillemets. Et là, attention, l'erreur à ne pas mettre 2. Même si je m'occupe du deuxième dièse, par rapport à tout ce que j'ai mis, ça concerne le dièse qui reste finalement. Donc, je mets 1 et je fais entrer. Et ici, j'ai bien tiré Pierre Durand. Je fais un copier-coller. Je vous laisserai ce fichier Excel avec toutes les formules dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez vous entraîner. Passons à présent à l'onglet Trier. La fonction Trier est une fonction matricielle qui permet de trier d'une façon plus ou moins dynamique. Pour ce faire, donc, mettez-vous dans la première cellule uniquement. Faites appel à la fonction Trier. Ici, le tableau, c'est tout ce tableau. Et si je fais Entrer, ici, Excel m'a trié la première colonne par défaut. Par contre, si je souhaite faire un tri pour la troisième colonne, Salaires Bruts, je vais revenir dans ma fonction. Et là, je vais compléter ma fonction Trier. Point-virgule, index de tri me permet de trier la colonne de mon choix. Ce que je souhaite, c'est trier les salaires bruts. Donc, les salaires bruts étant dans la troisième colonne, je vais mettre 3. Je peux trier d'une façon croissante ou décroissante. Si je mets moins 1, cela sera décroissant. Si je fais Entrer, Excel m'a trié les salaires bruts par ordre décroissant. J'aurais pu, bien sûr, trier la deuxième colonne. À partir de là, au lieu d'un index de tri mettre 3, j'aurais mis 2. Pour finaliser cette formation, passons à la fonction Épurage. La fonction Épurage permet de supprimer certains caractères indésirables, souvent d'ailleurs importer d'autres applications externes à Excel. J'ai ici 3 exemples. Là, j'ai des symboles, je ne sais pas ce que c'est, mais je souhaiterais les supprimer. Donc, je vais faire appel à la fonction Épurage. Texte, c'est ce texte. Je fais Entrer et automatiquement, la fonction Épurage me les a supprimés. Alors, il arrive aussi fréquemment d'importer des données. Et on souhaiterait avoir ces données sur une seule ligne. Là, par exemple, je l'ai sur deux lignes. Donc, je vais procéder par faire appel à la fonction Épurage. Je sélectionne cette cellule. Et là, la donnée a été mise sur une ligne. Cette formation est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les notifications pour que vous soyez averti sur les prochaines vidéos. Et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt.